Musique Dès le début de l'approche vers New York, la fièvre a littéralement gagné le pont. Nous étions nombreux à n'avoir jamais vu cette ville. Alors après 11 jours de mer, je vous laisse imaginer l'excitation. Regardez plutôt. Une excitation totale. Parce qu'en plus c'est très drôle, on a quand même vécu 10 jours de vide en termes d'horizon. Là tout d'un coup il y a des tas de tours qui se dressent sur l'horizon. C'est assez magique avec le soleil dessus. Je suis super hâte d'arriver. On attend ça depuis des mois en fait. C'est vraiment New York, c'est l'étape, la grosse étape avant l'Orient. Et puis arriver par la mer, je trouve que c'est le meilleur moyen. Passer devant un statue de la liberté, sous les ponts, voir les gratte-ciels comme ça. Tara est amarrée ici à Battery Park à la Marina North Cove pour une semaine. Nous sommes à quelques mètres de grande zéro, tout près aussi de la Freedom Tower qui est actuellement en construction, 10 ans après les attentats du 9-11. Nous allons rester à New York City jusqu'à dimanche prochain, après quoi nous reprendrons la mer pour une nouvelle mission scientifique jusqu'au Bermude. D'ici là, il y aura bien sûr des visites comme d'habitude et des conférences de presse, avec notamment en point d'orgue celle aux Nations Unies où je vous emmènerai grâce à cette caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada